Invité sur le plateau d'On n'est pas couché, sur France 2, Sandrine Rousseau n'a pas été en mesure de contenir ses larmes face à Créty Nangou Aujourd'hui, au travers d'un communiqué de presse, elle tente d'expliquer les raisons de cette tritesse Le débat a été virulent sur le plateau d'On n'est pas couché, ONPC.Ce samedi 30 septembre, durant la diffusion sur France 2 de l'émission de Laurent Rupier, les téléspectateurs ont découvert les images de Sandrine Rousseau en larmes Face à Créty Nangou, l'ex-porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts, EELV, n'a pas été en mesure de retenir son émotion Au lendemain de la diffusion, elle publie un communiqué dans lequel elle tente d'expliquer les raisons qui s'accachent derrière cette forte réaction Virgule d'emblée, Sandrine Rousseau rappelle qu'elle a été invitée sur le plateau d'ONPC pour présenter le livre Parler, et Brocher, est l'association du même nom qui lutte en faveur des femmes victimes de violences sexuelles Un sujet pas facile à abordaire pour l'ancienne élue, elle-même victime de harcèlement sexuel par le passé Peu-être ne comprend pas tout des raisons de la montée de mes larmes et de mon désarroi, se demande-t-elle cependant Car si de nombreux téléspectateurs ont été choqués par la façon dont la chronique Créty Nangou s'en est prise à son invité, Sandrine Rousseau, elle assure que ses larmes ne sont pas tant le résultat de l'agressivité dont elle a fait l'objet sur le plateau Mais avant tout le déploieur de voir à quel point la parole est douloureuse et difficile, et à quel point on a laissé sur le ring sa frontière de femmes Un affrontement, qui a en tout cas laissé des traces.Durant l'émission, Créty Nangou a en effet quitté le plateau et en balançant rageusement au passage ses feuilles et son verre, précise l'Express France 2 a finalement décidé de ne pas diffuser cette séquence, mais de tout de même consévère celle des larmes de Sandrine Rousseau L'ex-élu, elle, regrette simplement que l'essentiel, à ses yeux, n'ait pas été abordé à l'antenne Elle en touche donc deux mots, dans son communiqueur.Selon elle, la récontraction passe par la parole et cette parole doit être mieux considérée par la justice